Yo les gars, aujourd'hui une petite vidéo sur Fighting Pass, comment XP rapidement et pouvoir gérer sa stamina. Donc on va commencer les gars au plus simple, comment avoir de la stamina facilement. C'est tout simple, il faut appuyer sur le petit plus, et là vous pouvez acheter 120 de stamina. Et vous allez voir que c'est par étapes, vous payez la première fois 50 fruits du dragon pour avoir 120 de stamina. Après ça augmente, ça passe à 100, après 200, après je crois c'est 500, un truc comme ça, ou 300, je sais plus, je vais pas vous dire de conneries, mais voilà. Moi je vous conseille de vous arrêter de prendre le 50, prendre le 100, et vous arrêtez là les gars, parce qu'après c'est du gaspillage de fruits du démon. Après si vous voulez vraiment jouer, et voilà, et charbonner XP le plus rapidement possible, vous dépensez autant que vous voulez, mais gardez-les les gars, parce que vous pouvez acheter des tickets avec. Donc du coup, ça c'était la première solution. La seconde, hop, on va essayer de papé cadeau, hop, le troisième, ça Sanji vous donne, je crois, c'est 60, ouais, 62 stamina, je crois, ou 76, je crois, j'avais reçu 75, je sais pas pourquoi tout à l'heure. Du coup les gars, c'est tout, c'est entre 11h et 17h, et 18h et 23h, mais horaire chinoise. Donc qu'est-ce que ça donne pour nous ? Alors les premiers horaires, c'est de 5h du matin à 11h, à 11h de court, pas de l'après-midi, à 11h, et la deuxième, le deuxième créneau horaire, c'est de midi à 17h. Donc connectez-vous bien entre ces deux horaires, les gars, pour pouvoir choper les 60 de stamina gratuite, qui vous donne gratuitement Sanji. Donc ça fait 120 de stamina, déjà ça vous fait quasiment toute une barre entière. Donc il y a ça, et je crois que, je sais pas si c'est pas à peu près tout, maintenant on va passer pour XP, du coup les gars, pour XP. Le premier truc, ah non, il y a encore un truc pour les stamina là gars, il y a encore un truc, alors, que je me retrouve, tac, 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 boom, boom, bim, hop, ici. Tac les gars, ici, hop, vous voyez les missions journalières, regardez, il y a celle-là qui vous donne 90, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est faire une, ça va être une quête basique, qui vous donne 90, et pour XP les gars, faites vos quêtes journalières les gars. Juste pour info, pour la stamina, ça serait initialise toutes les 23h, pareil pour les quêtes journalières à 23h, à 23h du soir du coup, et bien ça serait initialise, donc vous aurez toutes les quêtes journalières qui reviennent. Et pour la stamina, pareil, genre les paliers de 50, 150, et bien ça se remettra à 0 à 23h. Donc du coup les gars, ne ratez absolument pas des défis journaliers, faites-les, ne les oubliez pas, vous vous connectez, dès que vous vous connectez à 23h, ou le matin quand vous vous levez, ou quand vous jouez, dès que vous ouvrez le jeu, faites vos quêtes journalières les gars. Parce que regardez, le nombre d'XP qui vous donne à chaque journalière, à chaque coffre, regardez, 160 d'XP, 160 d'XP, 160 d'XP, les gars où c'est ça, x3, alors je calcule en 2 spi, ça fait 480, ça a pas mal les maths ou pas ? Vous me dites dans les commentaires si je me suis pas trompé, parce que je vais pas vérifier, mais vous me dites. Donc 480, j'ai dit, 480 les gars, donc du coup plus 120, plus 120 les gars, ça vous pouvez presque 600, plus de 600 presque, d'XP, en sachant que pour un level, moi je suis actuellement, je crois que c'est, il m'en faut 900. Donc j'ai presque quasiment un level entier, rien qu'avec ces coffres là, alors ces coffres là, je sais pas si ça vous donne, ça vous donne pas, c'est juste des cadeaux normales, et donc, donc c'est pour ça qu'il faut pas oublier, les gars, de faire les quêtes journalières, qui se réinitialisent à 23h. Après la prochaine, je crois, alors que je vous dise pas de bêtises, là il faut trouver maintenant, c'est quoi le bateau ? Ok, c'est pas le bateau. Bon, juste pour info les gars, j'ai appris ça tout à l'heure, hop, ici, ça les gars, vous voyez, j'ai 12 de stamina en stock, en fait, c'est pas des stamina qui vous offrent. En fait, c'est quand vous avez cumulé, par exemple, j'ai 135 maximum de stamina, quand j'ai 135 sur 135, et que je gagne en fait, genre pendant que je dors, je gagne un peu de stamina, un ou deux trucs, et bien ça se met ici en fait, ça c'est pas du tout de la stamina offerte, en fait c'est le cumul qui peut pas s'ajouter à 135 parce que vous êtes déjà au maximum, donc du coup ça se met là, en attendant que vous les récupérez. Donc il y a ça, il y a quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Euh, il me semble que, il y a, là aussi, ça les gars, c'est, non c'est pas ces quêtes là, alors attends, attends, parce que là je suis un truc bon brouillé mon gars ? Voilà, hop, ces quêtes là les gars, ça vous rapporte énormément aussi, tous les paliers là, je dois finir le 10 par exemple, et je vais vous montrer où est-ce que je peux trouver ça, alors, hop, attendez, que je trouve ça, voilà, ici, regardez les gars, finir la partie 10, en fait toute la partie 10, genre le 10 sur 1, 10 sur 2, 10 sur 3, je finis toute la partie des 10, ça me donne 120 XP les gars, et ça pour chaque partie. Donc, c'est vraiment, et c'est vraiment rentable en fait de faire ces parties là, parce que regardez, hop, si on recule, donc si on recule, on recule de tout, parce que c'est énormément rentable les gars, ça vous rapporte vite, et ça se fait extrêmement vite, franchement, ça va une vitesse, regardez, tout ça, c'est des niveaux hyper simples, regardez, il y en a 3, 6, bah, jusqu'à la fin du coup, il y en a 9, il y en a 9, je pense à peu près par palier, euh, voilà, du coup, je peux pas voir, mais je pense qu'il y en a à peu près 9, pas par palier, et ça va extrêmement vite les gars, vous allez, ouais, voilà, c'est 9, ça va très très vite, regardez, 10 sur 9 déjà, donc 120 x 10, si je finis le 10ème, ça m'a déjà rapporté 1200 XP, donc c'est énorme, 1200 XP les gars, c'est un level, donc dès que vous avez votre stamina au maximum, faites les quêtes journalières, dès le début, comme ça c'est fait, vous avez gagné votre XP au maximum, là vous allez, ça a bien monté votre, votre jauge, et vous finissez sur ce que je viens de vous montrer, les petites missions comme ça, et là, normalement les gars, c'est assuré, vous allez monter d'XP très très vite, j'ai gagné 3, 3 levels hier soir, donc, euh, voilà, ça va très très vite, et pour la stamina, ben, vous avez vu, à 23h, ça se réinitialise, ça, donc, payez les 50 plus les 100, parce que 150 fruits du dragon, ça va, c'est pas beaucoup, ça vous rapporte 240 de stamina, donc du coup, à 23h, ça se réinitialise, et vous faites la même chose tout le temps, tous les jours, et normalement, vous devrez XP assez vite. Donc les gars, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, dites-moi dans les vidéos si j'oublie quelque chose, ou si vous voulez savoir un truc, on est là pour s'aider, c'est normal. Allez, peace !